Construis la maison de Dieu et Dieu va construire ta maison. Est-ce que quelqu'un peut avoir le réveil ? Construis la maison de Dieu et Dieu va construire ta maison à cause de l'attitude de reconnaissance. Lorsque tu as cette attitude, tu feras tout pour ton Dieu. Tu feras tout pour ton Dieu. Les consoles que nous avons là, on avait un vieux console. La musique a changé encore aujourd'hui. Il y a eu trois jeunes, je ne vais pas citer les avant. A cause de cette attitude de reconnaissance, avant-hier, ils ont sorti 800 dollars. Ils ont acheté les consoles. Ce sont des jeunes. Ils ont appris depuis le bas âge comment être reconnaissant à Dieu. « Papa, ils ont dit qu'on s'est mis en ensemble. Papa s'est là, Papa s'est là, Papa s'est là. » « Et en retour, ils ont dit qu'on s'est mis en ensemble. » « Il y a eu ma prière, ils ont s'y battu. » « Ma prière, ils ont s'y battu parce qu'on ne fait que demander, demander, demander. » « Mais qu'est-ce que tu fais pour ton Dieu ? » « Lui-même, il dit dans sa parole, Papa, réveille ma mémoire. » « Réveille ma mémoire. » « Si tu as déjà fait quelque chose que j'ai oublié, moi Dieu, réveille ma mémoire. » « Papa, Dorcas a une fille. » « Elle est morte dans l'église. » « Bâtralea, Dorcas, ce sont les pauvres. » « Il n'avait rien. » « Il a dit, cette femme et milliers de nous, Dorcas n'était pas riche. » « Le père qu'elle avait, elle confectionnait de petits habits qu'il donnait aux gens dans l'église. » « Et la Bible nous dit, le pauvre qui était dans l'église, leurs enfants portaient les habits de Dorcas. » « Le jour où elle est morte, l'église, il y a aussi maman Dorcas à mon fille. » « Les gens sont venus au dél de Dorcas. » « Il a confectionné cette robe pour ma fille. » « À Foucault, à tomber du nom de l'école. » « En lui disant, cette femme. » « Ma fille est émise, sans habits. » « Mais cette femme a pensé à mon enfant. » « Seigneur, souviens-toi. » « Mais cette femme. » « Et Dieu a regardé toute l'église qui était âgée. » « L'église a pleuré cette femme. » « Et Dieu n'a pas supporté cela. » « Elle a dit à Dieu, allez prier pour cette femme. » « Leur cas, c'est l'église. » « Il y a un amour. » « C'est ça qui va se ressusciter dans le problème. » « Des fois, nous les pasteurs, nous prions pour des gens. » « Mais tu n'as pas de quoi dire à Dieu. » « Sous la paix, tu peux t'appuyer pour montrer à Dieu ce que l'homme a fait. » « Moi, j'ai compris une chose. » « Toi, dans la maison de Dieu, Dieu n'a pas besoin. » « Aussi longtemps. » « C'est comme ça que cette attitude de reconnaissance me pousse à aimer Dieu. » « Papa, aujourd'hui, je parle aux jeunes serviteurs. » « Tu veux que quand tu joues à la batterie, quand tu chantes, quand tu fais ceci, il va foutre. » « Quand tu chantes à l'église, il va foutre. » « Yaya, tu n'auras rien au-delà de ça. » « Celui qui nous paye, c'est Dieu. » « Si tu acceptes le salaire des hommes, le ciel s'est fermé. » « Voilà pour toi, bien-aimé. » « La seule personne qui paye, c'est Dieu. » « Est-ce que tu as l'attitude de reconnaissance en toi ? » « Je n'ai pas besoin. » « On me donne 100 dollars. » « Parce que je joue à la batterie où j'ai changé. » « Ce qu'il a fait pour moi, je ne peux pas évaluer cela à 100 dollars qu'on me donne chaque dimanche. » « Ce qu'il a fait ou ce qu'il va faire est plus que les 100 dollars qu'on me donne. » « Voilà pourquoi l'attitude de reconnaissance, là, quand je pars prêcher quelque part, j'ai fait son amour. » « Je demande toujours au pasteur, vous avez des besoins. » « Je prie pour ça, pour que vous soyez bénis. » « Et je vous le donne. » « Papa, l'attitude de reconnaissance, c'est ça qui fera que Dieu puisse continuer à tenir. » « Mais lorsque tu n'es plus reconnaissant, voilà comment les choses sont. » « Tu viens à l'église, on paye le loyer. » « Tu ne me demandes même pas. » « Si, comment on fait pour payer le loyer ? » « Où est l'attitude de reconnaissance ? » « Papa, foutez le loyer. » « Nous allons foutre le loyer. » « Nous allons foutre le loyer. » « Il y a des gens dans la vie, Papa, il peut être bloqué, rien dans ses poches. » « Pourquoi ? » « Parce qu'à la vie, Papa, il peut être bloqué, rien dans ses poches. » « Voilà comment Dieu fait les choses. » « Moi, j'ai mes enfants. » « Le bien que j'ai fait dans ma vie, j'ai dit, Seigneur, même si tu ne me payes pas, paye les enfants. » « La meilleure façon d'investir, c'est d'investir au royaume, monsieur. » « La banque céleste, tout ce que tu fais dans la maison de Dieu, tu le fais pour la banque céleste. » « Moi, je dis toujours à moi, pasteur, même si on manquait là de lien, l'église est en l'eau. » « C'est ça que tu vois quand tu viens ici, là-bas. » « Tu ne peux pas manquer de l'eau, tu ne peux pas manquer du jus, tu ne peux pas manquer du pain. » « À chaque fois qu'on va faire la grosserie, on pense toujours à la maison de Dieu. » « Dans tout ce que nous faisons, voilà notre secret. » « Dans tout ce que nous faisons, on cherche toujours la part de Dieu. » « On sait que nous faisons. » « Papa, c'est une façon. » « Il y a un compte sans âme et même comme la vie. » « Dans ta vie, Dieu est absent. » « Parce que tu ne crées pas un point de connexion entre Dieu et ta vie. » « Tes finances sont touchées parce que tes finances ne sont pas rattachées à Dieu. » « Tu les as complètement séparées. » « C'est ça qui fait que quand l'ennemi frappe, il a facilement la main sur tes finances. » « L'attitude de reconnaissance te pousse vers Dieu. » « Est-ce que je peux avancer ? » « Amen. » « Est-ce que quelqu'un le dit ? » « Amen. » « Le jour de l'éternel, c'est un jour de reconnaissance. » « Le jour de l'éternel, c'est un jour de récaillement. » « Le dimanche, c'est un jour où tu dois rester calme. » « Tu laisses tout. » « Tu commences à observer ta marche avec le Seigneur. » « Tu commences à observer ta relation avec le Seigneur. » « Tu commences à observer comment tu fonctionnes avec le Seigneur. » « Je vais aller à l'église le dimanche, mais quand je rentre chez moi à la maison, je dois trouver un moment où je commence à aller voir le niveau de la crainte que j'ai pour mon Dieu. » « Est-ce que je l'écris encore ? » « Est-ce que je l'obéis encore ? » « C'est un jour de réflexion où nous devons réfléchir par rapport à notre relation avec Dieu, par rapport à notre crainte. » « Nous réfléchissons par rapport à notre crainte. » « Mais nous devons aussi réfléchir par rapport à notre propre attitude. » « Tu as marché pendant six jours. » « Le septième jour, tu dois t'arrêter et revoir ta semaine. » « Autant voilà qu'il n'est pas. » « Est-ce que tu as été bon avec les autres ? » « Est-ce que tu n'as pas été méchant ? » « Bien-aimé, lorsque tu sais t'arrêter dans la vie et revoir ta semaine, tu vas remarquer que la semaine prochaine, tu ne vas plus reproduire les mêmes hérèves que tu avais fait notre semaine. » « Nous reproduisons les mêmes hérèves parce qu'on ne sait pas s'arrêter et revoir notre semaine. » « La Bible dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera sur toutes choses. » « Le but du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement pour trembler, mais le Saint-Esprit doit être, et c'est aussi un enseignant que tu as, silencieux, qui marche avec toi, qui te dit, « Papa, ici ton langage a un problème. Ici ton attitude a un problème. Ici tu as été méchant vis-à-vis de ton enfant. Ici tu as été méchant vis-à-vis de ton enfant. » « Tu dois apprendre à t'arrêter dans la vie et revoir ta semaine. » C'est ça, ça fait beaucoup de critères et de faux pas. Même moi, chaque dimanche, quand je rentre à la maison, je le vois toute la semaine, je le vois même le culte des dimanches. Comment j'ai été, comment je me suis comporté. Je le vois même dans ma famille, comment je me comporte. Est-ce qu'être un enfant de Dieu, je suis une bénédiction pour les gens qui sont dans ma famille. Est-ce que je suis une bénédiction pour ma femme. Est-ce que je suis une bénédiction pour mes enfants. Est-ce que je suis une bénédiction pour mon église. C'est lorsque tu réfléchis à ces choses-là que tu vas commencer à desserrer le faille dans ta vie et tu vas commencer à le corriger. Papa, il y a des gens qui se corrigent et ils deviennent meilleurs chaque jour. Pourquoi ? Parce que lui-même, il check tout dans sa vie. Il rectifie ce qu'il ne va pas. Les animaux, bien-aimés, ils ont l'instinct. Mais l'homme a la réflexion. Tu dois apprendre à réfléchir sur ta vie. Et ça, c'est le dimanche. C'est ce jour-là. Prends le temps de méditer. Et à la fin, le jour du Seigneur, sanctifier le jour du Seigneur, c'est quoi ? Lorsque je compte la prédication le dimanche à l'église. Quand tu rentres à la maison, reste calme. Même le soir avant de dormir, révois la prédication du pasteur. Plus tu écoutes la prédication, plus tu revois cette prédication, tu vas trouver des éléments qui vont t'aider à grandir dans le Seigneur. La science nous dit, quand je mange, dès que je finis de manger, je pars à la toilette. Tout sort. Je viens quand je mange, je pars à la toilette. Tout sort. Est-ce que je vais grandir ? Est-ce que je serai en santé ? Parce que mon système n'aura pas le temps de prendre tout ce qu'il y a comme vitamines, tout ce qu'il y a comme éléments nutritifs dans tout ce que j'ai mangé pour alimenter ma vie. N'est-ce pas ? Alors, la nourriture que je mange, ça doit rester un moment dans moi pour que mon système puisse prendre tout ce qui est nécessaire à ma vie et à ma croissance. Et ce qui va rester sera rejeté. C'est comme ça aussi, bien aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu doit rester en nous et nous aider à maturer et à grandir dans le Seigneur. Voilà ce que nous pouvons faire le jour du Seigneur. C'est un jour de méditation, c'est un jour où nous devons prendre le temps de réfléchir sur notre marche et notre croissance avec l'Éternel. Voilà pourquoi Dieu a interdit qu'il ne fera aucun ouvrage parce que c'est un jour où tu dois t'arrêter et regarder ta marche avec Dieu. Où tu dois t'arrêter pour observer le niveau. Papa, des fois que tu restes là, tu regardes. Côté sanctification, est-ce que j'évolue ? Est-ce que côté crainte de Dieu, ça évolue ? Est-ce que côté la connaissance de la parole de Dieu, ça évolue ? Ce sont des paramètres différents, ces paramètres différents que tu puisses grandir dans le Seigneur. Voilà ce qui est très important. Les derniers, avant de finir cette prédication. Le quatrième commandement, où on nous dit, « Tu honoreras ton père et ta mère. » Enfant, obéissez à vos parents selon les Seigneurs, car cela est juste. Honorer ton père, honorer ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois erré et que tu vives longtemps sur la terre. Amen. C'est le commandement, ce commandement-là est attaché à une promesse. Tu veux vivre longtemps, tu veux vivre heureux, tu dois apprendre à honorer ton père et ta mère. Maintenant, Bastia Serge, honorer au fait de ce point. Honorer, un peu de mots, s'il faut le dire, c'est valoriser. Donner de la valeur ou élever quelqu'un. Honorer ton père, honorer ta mère. Nous devons apprendre la Bible, elle nous recommande de savoir honorer nos parents. Honorer nos pères, honorer nos pères. Mais lorsque Dieu nous demande d'honorer nos parents, on honore que c'est qui est honorable. Maintenant, nous, en tant que parents, nous devons aussi nous comporter de telle façon que les enfants puissent trouver une raison de nous honorer. Il y a des parents qui perdent de même dans une position où tu as du mal même. Tu ne sais pas s'il faut l'honorer ou pas. Ou tu ne sais pas s'il faut l'honorer ou pas. Mais la Bible nous recommande d'honorer nos parents. Les enfants doivent honorer les parents. Et nous aussi, les parents, nous devons faire en sorte que nous soyons honorables aussi. Ce n'est pas comme les honorables, les honorables et les pittés. Les déshonorables. Mais Dieu nous demande d'honorer nos parents. Honorer nos parents, c'est leur donner une place. Honorer nos parents, se les aider, bien aimer. Honorer nos parents est une source de bénédiction. Lorsque tu honores tes parents, bien aimer, c'est aussi une source d'une grande bénédiction. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, pasteur, que nous ayons du mal à respecter ces commandements et à honorer nos parents? D'abord, la société dans laquelle nous vivons nous a imposé des réalités où de plus en plus, les enfants ont du mal à honorer nos parents. Aujourd'hui, la technologie que nous voyons est aussi parmi les causes qui font que beaucoup d'enfants aujourd'hui ont du mal à respecter les parents. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils vont leur ramasser tout le conseil sur Internet. Je préfère obéir à ce qu'on dit à Internet qu'à ce que les parents n'aiment comme conseil. Voilà pourquoi tout ce que je fais, je peux aller le chercher à Internet, donc je n'ai plus besoin de parents qui vont me faire asseoir et me parler. Même dans l'Ancien Testament, on en a parlé dans l'Élétronome 5, En nom de ton père et ta mère, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a redonné. Afin que tes joues se prolongent, que tu sois aéré dans le pays que l'Éternel et Dieu te donnent. Tout ça, ce sont les promesses que Dieu donne qui sont attachées à savoir honorer nos parents. savoir honorer nos parents dans nos vies, dans la vie bien-aimée de tous les jours. Et parmi les choses dans la société actuelle qui nous empêchent, qui empêchent les enfants à honorer les parents, entre autres, sur le divorce. Le divorce, c'est Yaya, impose aux enfants d'aimer un parent, d'aider ou l'autre. Voilà la réalité dans laquelle nous vivons. Et des fois même, à cause du divorce, c'est la maman elle-même qui impose à ses enfants de ne pas avoir du respect et de la considération vis-à-vis de leur père. Nous avons tout, nous avons tout, nous avons tout, nous avons tout. Beaucoup de mamans seront passées, passeront devant le jugement de Dieu à cause de tout ce que tu as. Ils savent, ils sont intelligents entre les mamans et ils savent, ils utilisent des moyens pour que les enfants n'aillent pas la considération vis-à-vis de leur père. La haine qu'elle ressent dans son père vis-à-vis de cet homme qui était son époux à transmettre au babac. Et les enfants, aujourd'hui, quand ils sont petits, ils n'ont aucune considération vis-à-vis de leurs parents. Vis-à-vis de leurs parents. Et tout cela, tout simplement, papa, parce que le gouvernement t'a promis que tu auras des allocations familiales et qu'on a bousillé le seuil familial pour le besoin du cœur de l'homme. Au-delà, tu as ma mère. Papa, un père ou une mère, même si elle est folle, la mazane ou tu as une bonne elle reste un père et la doule et l'honorer. bien-aimée dans le Seigneur, suivez-moi, je suis, je m'en vais vers la fin. La société dans laquelle nous vivons nous pousse à désobéir à ses commandements. Et sans le savoir, Dieu a placé ses commandements comme une source de bénédiction dans la famille. On n'a pas besoin qu'on nous impose toujours le même dehors. Juste que je suis dans la famille, j'honore mes parents, c'est une source de bénédiction pour moi. Mais pour que le diable nous empêche de jouir de cet avantage d'être béni dans la famille, il détruit cela. Et aujourd'hui, ce sont les enfants qui sont victimes. Aujourd'hui, ce sont les mamans elles-mêmes. J'ai eu mal une femme avec quatre enfants avec son mari à cause des allocations nécessaires. La poussière son mariage, elle a élevé les enfants loin de leur peine. Il ne voulait même pas qu'il les approche. Et un jour, elle a entendu que le père a eu un cancer. Il était dans le seul baliatif sur le lit des malades. Il les reconnaissait et encore très bien les enfants. C'est à ces moments-là qu'elle ramasse les trois enfants et les amène à l'hôpital. Allez dire au revoir à votre père. Mon client est ma voiture. Allez dire au revoir à celui qui était votre père. Et qu'est-ce que ces enfants vont garder dans leur vie comme souvenirs ? Voilà pourquoi il y a des gens dans la vie quand tu lui parles d'un père ou d'une mère, ils ne se retrouvent pas. Parce que dans sa vie, on lui a privé cet avantage d'avoir un père. Aujourd'hui, les enfants s'enobéissent pas à leur père à leur mère. C'est parce qu'à cause de divorce où la maman a rempli les enfants de la haine vis-à-vis d'un parent et les enfants ont grandi avec cette haine. Pourquoi ? Parce qu'on les a éclatés dans leur vie. Papa, la location familiale fait acheter des baskets, fait acheter des céléments, fait acheter des habits et ça ne remplacera jamais un père dans la famille d'un enfant. Dieu vous jugera. Celui qui a fait en sorte qu'un enfant puisse naître entre un père et une mère, il n'était pas bête. Mais quand tu veux monter à Dieu que je peux élever seul mes enfants sans cet homme, il y a un problème. Ça peut arriver que vous n'étiez pas entendu, les choses n'ont pas marché. Mais des grâces. Ne prouvez pas ces enfants de la présence de leur mère ou de leur père. Il y a des enfants, il y a des femmes qui mèrent qui sont dans l'église. Il suffirait qu'il se chicane avec son mari. C'est pour faire à soi les enfants. Comment il fait les affaires voir comment le papa, votre papa est un démon. J'ai vu une fille qui posait la question à sa maman. Maman, comment tu as fait pour aimer cet homme ? Cet homme là c'est son père. Tu vois jusqu'à quel point on a suscité la haine dans le cœur de l'enfant jusqu'à poser la question à sa maman. Comment tu as fait pour aimer cet homme ? Les enfants ont grandi dans la haine. Et un enfant qui a grandi dans la haine dans sa famille, papa, le respect, savoir honorer ses parents, c'est une voie qui nous permet à savoir honorer d'autres personnes aussi. Regardez très bien les gens qui n'ont aucun respect par vis-à-vis de leur famille, même dehors, ils ne respectent personne. ils ne respectent personne. Le respect des autres commence dans nos familles. Quand on commence à respecter nos parents, c'est alors qu'on va commencer à respecter ceux qui sont des enfants. D'ailleurs, parmi les causes, pour terminer, qui nous pousse à déshonorer nos parents, la église est une autre chose qui est le qu'on compte. Aujourd'hui, les sorcières se sont devenus nos parents. Il suffirait que ton père puisse commencer à faire l'Alzheimer sans qu'il ne sait pas que le poids de l'âge peut aussi susciter d'autres réalités, d'autres maladies dans la vie des êtres humains. Il y a un temps dans la classe de l'Alzheimer. Et qu'il y a des grisouilles dans le problème pendant la compétition. Amen. Dieu est en train de me montrer que ton père, ta mère est une sorcière. Pasteur, mon père, ma mère est une sorcière. C'est bien. Je les aime et je vais prier pour eux. Amen. Maintenant, je me pose toujours la question à ma pasteur. Vous ne pouvez pas vous n'avez pas à dire que vous vous n'avez pas à dire que vous vous n'avez pas vous voyez que vous n'avez pas à dire que vous à dire que vous n'avez pas maman n'a pas l'on est qui nous. Ça, ce sont des esclos, papa. Va dans la compétition. Regarde ton voisin. Tu vas t'abitambola, 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 t'abitambola. Aujourd'hui, si nos familles ont un problème, c'est aussi dans des églises comme ça. Où nos mamans sont devenus des sorcières. Papa, ça fait tellement mal, quand tu vois une maman qui vient te voir lui ou dit «Pastel, mes six enfants pendant neuf mois, j'ai laissé garder dans mon ventre dans l'eau qu'il y a de l'eau. Il y a de l'eau qui est de l'eau. Le pasteur qui te dit que maman est un doux, il y a de maman qui a besoin de l'eau. Mais il y a de l'eau que maman est un doux. Non, il ne faut pas fréquenter cette femme qui a besoin de l'eau. C'est parce que vous n'avez pas de question. Mais tu es un pasteur, mais toi, de ta maman, ce n'est pas sur l'État d'amour. Papa, celui qui te pousse à haïr ta mère ou ton père a besoin de détruire l'eau. Il te détruit. Une mère reste une mère. Quand même, elle est sorcière, quand même, elle est bête, quand même, elle n'a pas étudié, elle n'est pas à l'université, elle reste une mère. Je vois des fois des jeunes filles ici. C'est quoi ton modèle? Le pasteur, c'est au bras. Michel Obama, c'est ça le modèle humain. Cette mère qui s'est brûlée les mains pour tes nourris, pour tes vêtus, qui n'est pas une référence, c'est Michel Obama. One of those girls. Est-ce que quelqu'un était venu? qui s'est brûlée. nous avons fini.